... Quelque part en Afrique, au sud de la République démocratique du Congo, des centaines de camions chargés de minerais attendent de franchir la frontière de la Zambie, en route vers les ports d'Afrique du Sud et de Tanzanie. Dans ces sacs, officiellement du cuivre, du cobalt. Une frontière presque comme les autres, sauf qu'ici, avant de franchir la douane, tous les camions doivent se soumettre à des contrôles un peu particuliers. Les fonctionnaires ont des compteurs gégères et se méfient de chaque chargement. Ils ont peur d'être irradiés. Il faut brûler un peu à distance. Pourquoi ? Parce que je ne connais même pas les produits. Au moins, les taux sont trop élevés. Tu peux être contaminé. D'autres de quoi ? D'éranium. D'éranium. N'est-ce pas ? Parce qu'il y a aussi de poussière d'éranium. C'est ça qui fait le bruit de son. N'est-ce pas ? Quand je vois que le feu est normal, je peux aller tout proche. Alors je commence. Maintenant, c'est 20. Alors je vais circuler partout avec le radiomètre. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Un indice de 20 pour ce camion, tout va bien. Ce que cherchent les contrôleurs, ce sont des cargaisons clandestines d'uranium. Car ce commerce, s'il n'est pas encadré, est totalement illégal. Et aujourd'hui, le Congo est l'une des plaques tournantes du trafic mondial d'uranium. Sur la piste des trafics d'uranium, notre enquête commence au Katanga, dans le sud du Congo. On surnomme la région le scandale géologique. Le sous-sol est bourré de minerais, cuivre, cobalt et bien sûr uranium. La principale mine s'appelle Shinko-le-Way, à 130 km de la frontière. Ici, on l'appelle Shinko. C'est le point de départ de tous les trafics. Une mine qui a marqué l'histoire et pour cause. Nevada, USA. C'est là que les américains sont venus chercher de l'uranium pour fabriquer les bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Le 6 août 45, le bombardier Enola Gay largue la première bombe atomique sur le Japon. Bilan, 250 000 morts. Elle a été fabriquée avec de l'uranium de l'ex-Congo belge. Impossible de venir ici sans un guide officiel. A Likassi, nous sommes rejoints par l'un des conseillers du gouverneur de la province, Shongo Keshinda. A la sortie de la ville, il faut d'abord suivre une trentaine de kilomètres de route empierrée, puis emprunter une piste. Ces gisements sont fermés. En théorie, l'exploitation d'uranium est interdite. Et pourtant, au village de Sandra, premier barrage. A partir d'ici, l'accès est formellement prohibé aux non-résidents. Un policier en civil s'approche de notre véhicule. Nous sommes accompagnés par un agent de l'ANR, l'homme en jaune, l'agence nationale de renseignement. Grâce à lui, nous allons pouvoir pénétrer dans la zone, peut-être la plus secrète du pays. Le soldat n'aime pas beaucoup la caméra, mais nous repartons. La voie est libre. Quelques kilomètres de piste, un peu plus loin à Mukummi. C'est le dernier village avant la fameuse mine d'uranium de Shinko-le-Way. La région est totalement contrôlée par l'armée. Seuls ses habitants sont autorisés à y résider. Ça, c'est le village le plus proche de Shinko. Ah oui, 7 kilomètres. Il n'y a pas d'autre plus près ? Non. Non, non, il y a encore tout près. Kassan-Sahe, Kimpese, qui est de côté. La région est interdite, mais il y a quand même du monde. Et effectivement, beaucoup de représentants de l'ordre. Ils sont organisés ici, il y a le représentant de l'état-major, il y a le représentant de la maire, le représentant de la police. Ce sont eux qui gèrent le village et qui gèrent également le passage des véhicules qui quittent Shinko ou qui vont à Shinko. Il y a aussi beaucoup de pistes qui conduisent vers la mine abandonnée. Nous en empruntons une sur le conseil des villageois. Ça, c'est vraiment l'entrée du site. Un tronc d'arbre barre la route. Soudain, des soldats nous entourent, très en colère. Notre présence visiblement les dérange. Place enregistre, on est revenu en arrière. Ils nous font même effacer nos images. Apparemment, de l'autre côté de la barrière, il y a des choses que nous ne devons pas voir. Et je réenregistre dessus. Obligation de faire demi-tour et de suivre une autre piste. Ils ne vont plus nous quitter d'une semelle. Tout le monde refuse d'être filmé. Même l'agent des services de renseignement qui nous accompagne fuit la caméra. Au fur et à mesure que nous approchons de la mine, la végétation se fait de plus en plus rare. Les herbes, les arbres, il n'y a rien qui pousse. C'est stéril, là, à cause de l'uranium. Le site de Chinko-Lewe a été abandonné par la compagnie qu'il exploitait, l'Union minière, en 1960, à l'indépendance du pays. Mais l'uranium est toujours là. En marchant, notre compteur Geiger n'arrête pas de sonner. En pleine guerre froide, les Belges et les Américains ne voulaient pas que l'uranium tombe entre de mauvaises mains. Ils ont inondé l'entrée principale. C'est devenu le lac de Chinko-Lewe. On va là-bas, il y a des minéraux d'éto-qualité. Et par après, ils ont mis des ingénieurs, toujours là-dedans. Et après, ils ont bétonné. Après avoir bétonné, ils ont mis de l'eau ici. Donc les personnes ne poussent pas. Donc ça fait plus de 50 ans qu'il y a cette eau-là. Elle va être fortement radioactive. En haut de cette colline, l'ancien site a disparu sous les coups de pioche. Ici, c'était le plus central. Et ça, c'était les bâtiments qui étaient autour. Pendant 10 ans, des milliers de petits creuseurs clandestins ont extrait ici de l'uranium sans aucune protection. Depuis 2006, le site est formellement fermé. Le commerce du minerai est interdit. Le problème, c'est que de l'uranium ici, on en trouve partout, dans un périmètre de 30 kilomètres. Et la nuit, l'extraction n'aurait jamais cessé. Le conseiller du gouverneur est sur le point de l'avouer. Il peut y avoir peut-être des petits creuseurs qui viennent en solitaire, mais qu'est-ce qu'il n'y a plus ? Un militaire en civil a coupé court à l'interview. L'homme insiste pour nous rassurer. Les militaires sont là juste pour... Pris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501